hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est moi qui est ensemble le teint les yeux etc etc et on va utiliser la palette et il se poutait de par non la palette et ce but non la parade espalaine de s beauty que théo m'a donné voilà elle est comme ça j'espère qu'elle sera bien mais d'après lui elle est pas bien donc on verra j'ai juste commencé par me mettre en serre-tête pour pas avoir les cheveux en pleine à la figure j'ai déjà fait tous mes soins c'est fait c'est bien donc voilà on va commencer par la base aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise certains produits pour essayer de les finir plus rapidement c'est une solution bon pour commencer je vais prendre la base de chez to face la chatte une chance pour les yeux que je vais appliquer aux doigts parce qu'en fait au pinceau elle s'applique pas bien alors que je déteste utiliser ce genre de truc aux doigts alors est ce qu'elle fait bien de tenir make up ça oui par contre elle est comment dire elle n'est pas coloré en fait on voit toujours mes veines donc c'est chiant mais bon il faut faire avec parce que là j'ai un fard clairement là j'ai pas de fard clair donc j'ai utilisé mon fard de chez beauty b c'est le rsvp celui là que j'essaye de panne mais que j'ai toujours pas ban je prends mon pinceau et on va bien en appliquer un pas mal pour quand même cacher mes cernes mais mes petites veines voilà le fard il est un chouïa jaune mais bon tant pis c'est pas grave d'ailleurs que je vous fasse que la mise à jour du projet car 45 45 beauty b challenge dans 45 pas beauty b challenge mais j'ai du mal j'ai pas choisi le nom le plus simple en sachant que à la dernière mise à jour j'avais fait d'autres pannes au mois de janvier là au mois de février j'en ai fait quand voilà c'est un petit mois et c'est toujours papa ce fard c'est chiant pourtant c'est un fard facile à panne mais non ça veut pas ça veut pas pour la base je vais utiliser la mine que je ne l'aime pas d'ailleurs j'hésite à me séparer de celle ci je crois que je vais la donne à théo c'est la fixe en glace jelly primer c'est un truc agrippant comme ça donc il ya une chance sur deux que j'aime pas donc j'essaierai et si j'aime pas ben je donnerai à théo je pense que ça sera le plus simple par contre la base que j'allais prendre celle ci je l'adore je la trouve très très bien donc voilà j'en applique de partout alors j'ai plein de gros boutons à mon avis je vais bientôt avoir les règles il ya de fortes chances que bientôt j'ai les règles donc et la texture de ma peau elle n'est pas très belle en ce moment mais bon c'est pas très grave je suis obligé de m'essuyer la main c'est un temps chiant avoir je lui posais la question était aussi la veu cette base au final parce que moi je pourrais pas lui faire elle me m'énerve voir et lui donner peut-être celle ci en même temps il a dit dans son pour vous on est que j'ai envie non 28 février 1 j'ai vu son live il a pratiquement plus de base liquide donc je vais voir si l'huile les veux puisque moi ça je n'arriverai pas le finir jeu ça m'énerve à appliquer en fait à voir je mettais de côté ici du coup le truc que j'utilise pour essayer de le finir c'est ça c'est le stylo lumière machin j'utilise en tant que fond de teint avec une éponge parce que c'est un meilleur rendu non en fait en ce moment j'aime bien utiliser les éponges voilà c'est même pas c'est par phase donc alors moi mes éponges je n'utilise pas mouillée je ne les aime pas mouillée donc cherchez pas à comprendre je ne les aime pas mouillée j'aimerais bien finir ce truc ça m'arrangerait bien par contre il m'en faut une bonne 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 quand jeter pour que ça fasse effet par contre les éponges de max est mort là d'action elles sont bien mais là c'est déchiré vite ou alors c'est moi qui suis pas du tout douce qui est bien possible aussi parce que je ne suis pas connu pour ma douceur non si là on va mettre la barre d'essai on attend qu'ils sachent un peu le produit voilà comment je l'utilise depuis trois quatre jours pour essayer de le finir mais le machin il est interminable je ne comprends pas je ne comprends pas en plus je sais même pas la quantité qui a produit là dedans donc s'il faut il y en a beaucoup alors que s'il faut il y en a pas beaucoup quoi que je voudrais vérifier sur internet c'est quoi le mon stylo lumière de marie et non on va vérifier moi ça vaut quand même 17 balles ce truc 1 j'adore ils disent pas combien de quantités il ya ça va pas m'aider ça moi je vais voir comme il ya de quantité elle existe pas ils disent pas combien il ya de quantités non ils disent pas combien de quantités donc je peux pas vous dire en plus son rendu n'est pas très beau sur la peau je sais pas si on veut mais bon enfin soit je vais réussir à l'utiliser comme ça mon anti cernes c'est le bourgeois elphimix antifatique c'est mon ancienne préférée de tous les temps je sais pourquoi je l'aime cet anti cernes c'est un ancien je l'adore et me donne un super joli rendu en fait au niveau de la peau je sais que beaucoup ne l'aime pas mais moi sur mes cernes à moi ils fonctionnent très très bien en fait je sais que j'avais essayé le le fontain mais je me souviens plus de ce que j'en avais pensé donc mais je sais que l'ancienne j'en avais un très 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 bon souvenir mais la laurent ma peau est dégueulasse tant pis j'ai pas une jolie pour aujourd'hui ça ça va à laver pour la j'ai dû remonter le blush milk parce qu'il tournait plus je les remonter avec un autre en même temps pour essayer de finir et en regardant dans mon bac j'ai vu que j'avais ce cet anti cernes non ce blush crème m'a touché c'est de chez qui ça de chez tarte il fait 2,5 grand faudra aussi que j'essaye de le finir du coup je vais l'utiliser avec une éponge comme je fais d'habitude et je vais l'appliquer on ici par contre il est super joli et super super pigmenté voyez c'est pas grave ça fera l'affaire j'ai poudré donc bon on fou un peu juste on va mettre là pour que ce soit égal voilà non il a une jolie tête de pêche oui il est sympa à essayer de finir un de ces quatre jours peut-être et je vais utiliser la poudre hourglass qui pour l'instant j'ai pas trop d'avis là dessus donc si jamais je regarde là il ya mon miroir en plus elle est assez jeune cette poudre d'un bon elle est assez jeune mais donne un joli rendu sur la peau vous voyez le blanche le blanche on voit pratiquement plus c'est pas très grave il en faut très très peu j'en remets juste un petit peu là on est bon mais c'est pas surtout au niveau du nez j'ai comme si le nez pelé en fait mais sinon au niveau du reste de la peau c'est plutôt joli vous voyez ma peau telle qu'elle est un donc c'est pas dérangeant pour le voir en ce moment j'utilise le le mariage que j'aimerais bien panne c'est le tantastique en temps de 104 j'aurais bien une panne mais ça veut pas pour les 100 pourtant j'étais vachement bien creusé mais il veut pas il veut pas si je persiste je vais y arriver on verra bien on verra bien même si je devrais plutôt utiliser celui qui est dans mon project panne mais je l'utilise pas je vais utiliser le nabla le habana qui est dans mon project panne que je dois panne mais pour l'instant j'ai à peine à à peine à effacer les les effitures mais je me dis que j'aurais peut-être pas du sélectionner celui là parce que il est pas trop creusé donc c'est un peu compliqué à à panne mais c'est pas grave ça me permet de l'utiliser un peu mieux ça c'est fait et je vais utiliser le snow much love de chez essence que je dois panne qui n'a pas encore panne vous le voyez bien et celui ci s'utilise au doigt parce qu'il a un effet crémé mais après poudre au niveau du visage après il est très joli en j'aime beaucoup la teinte mais il n'est pas il n'est pas facile à utiliser je trouve de par sa texture en fait c'est ça qui est dommage même s'il a un super joli rendu ouais j'en ai mis sur toute ma cerne c'est pas grave c'est pas grave mais je sors pas aujourd'hui voilà et maintenant j'avais utilisé la ace beauty on va faire un make up dans les tons violet bah ouais donc à faire voilà comment elle est alors théo l'a déjà utilisé mais il ne l'aimait pas c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fini chez moi donc on verra bien ce qu'elle va donner on va voir donc pour commencer je vais prendre le fard shadow qui est ici qui est un fard foncé et on va l'appliquer en creux de paupière déjà la couleur elle n'est pas super opaque deuxième passage c'est déjà un peu mieux déjà c'est pas trop c'est pas trop ça encore s'il faut la travailler c'est pas dérangeant voilà par contre j'ai des petits trous bon ça encore c'est pas très grave maintenant j'ai utilisé le fard eve pour restomper un tout petit peu oui il a l'air déjà de meilleure facture mais je vais prendre maintenant le fard avec le même pinceau le fard dusk on va voir s'il est mieux juste encore au dessus pour faire un meilleur estompage bon c'est bon c'est vous que c'est bon donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je fais des paquets j'étais paquet j'ai des doutes que je vais le garder cette palette et ça fait des chutes à ce chute la vache avait dit donc je prendra en fard à paupières en pinceau sans rien et je juste estomper l'un ça ressemble dans rien bon ben super c'est pas grave j'ai oublié de mettre ça je vais mettre le sephora là en lèvres j'adore en force de l'utiliser pique plus du tout ou très 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 peu par contre j'espère que bientôt je vais le finir j'ai envie de le finir ce produit ouais c'est comme ça du coup je vais prendre un pinceau tant qu'à faire et j'ai prendre le nice caille que je mettrai en quoi internet en quoi externe et en point de lumière au milieu je mettrai le moon glow on verra ce que ça donne déjà il n'est pas très lumineux donc ça je crois que c'est pas une palette que je vais garder je vais la donne je prends ok quand c'est comme ça j'ai juste un petit peu essuyé mon pinceau c'est pas beau c'est pas beau du tout ce que j'ai fait et je prends le fard moon glow qui est ici l'argenté que je vais juste mettre là c'est plein de chute ça m'énerve je réussis mon pinceau je vais prendre le fard toile light d'ici et que je vais mettre en radicil non c'est pas beau donc voilà le make up je vais juste prendre le rayon inner eye de chez essence et je vais appliquer du rayon là juste pour cacher un tout petit peu marcelle qui est bleu qui d'ailleurs avec ce make up et ressort pas mal voilà je vais faire un train de liner mais je suis pas convaincu avec le essai un super film c'est pas bon c'est bien voilà je vais essayer mes lèvres voilà je vais prendre mon spray fixateur qui n'est pas un spray fixateur ça va redonner un boost d'hydratation à ma peau ça va pas lui faire de mal vu les hommes de sècheresse que j'ai au niveau du nez alors de loin le rendu est beau de loin mais quand je regarde de près je vois plein de alors là je vois que ça a chuté à mort là aussi un tout petit peu mais bon je crois que ça c'est pas une palette que je vais garder non 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 voilà comme ça c'est bien au niveau des lèvres je vais mettre le petit pat mâle raf qui est dans project pan c'est le soft care qui voilà comment c'est bien utiliser voilà et mascara je vais utiliser le clair qui par contre me fait un super joli rendu au niveau des cils d'ailleurs j'ai pas le bébé mascara clair à utiliser avant celui là le format bébé qui vaudrait mieux d'abord que j'utilise je crois qu'il va produire en fait il est fini donc voici le rendu de ce make up je vais pas faire mes sourcils qu'est ce que je pense de cette palette c'est hyper poudreux donc ça je suis beaucoup au niveau des joues les phares ont du mal à se mélanger ensemble j'ai eu des paquets là le phare nine sky bas sa lumière n'est pas ouf et le phare moon glow ben sa lumière n'est pas ouf donc voilà donc merci théo pour cette dope que je vais tenir comme comme d'autres en espérant que la personne fasse des make up ultra simple et facile à utiliser en tout cas c'est pas moi sur ce je vous fais plein de très gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao